Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Muhammadu Bouhari, né le 17 décembre 1942 à Dora dans l'état de Katsina, est un général et homme d'état nigérien, actuel président de la République fédérale du Nigeria depuis le 29 mai 2015. Musulman, il est à la tête du Nigeria du 31 décembre 1983, à la suite d'un coup d'état, au 27 août 1985. Il est également candidat malheureux aux élections présidentielles de 2003, 2007 et 2011. Candidat du congrès progressiste, APC, à l'élection présidentielle de 2015, il est élu à la présidence en l'emportant face au président sortant, Goodluck Jonathan. Il est réélu en 2019. Muhammadu Bouhari est le dernier né d'une famille Peul de 23 enfants, originaire de Dora, il est élevé par sa mère, son père étant mort alors qu'il avait entre 3 et 4 ans. En 1971, il épouse Safinatou Youssouf, avec laquelle il a 5 enfants et dont il divorce en 1988. En décembre 1989, Bouhari se remarie avec Aïcha Alilu, avec qui il aura 5 autres enfants. Muhammadu Bouhari rejoint l'armée nigériane en 1961 après avoir étudié à l'école militaire de Kaduna. De 1962 à 1963, il suit une formation d'élèves officiers en Angleterre avant d'être nommé en janvier 1963 sous lieutenant puis commandant de peloton du 2e bataillon d'infanterie à Abeokuta, au Nigeria. De novembre 1963 à janvier 1964, il suit une nouvelle formation militaire au Royaume-Uni. En juillet 1966, Muhammadu Bouhari participe à un coup d'état dirigé par le lieutenant-colonel Murthala Mohamed qui renversera et assassinera le premier ministre du pays, Aghii Ayronzi. Le coup d'état est considéré comme sanglant, ayant mené à la mort de la plupart des officiers Iqbo. En août 1975, alors que le général Murthala Mohamed vient de prendre le pouvoir, il nomme Bouhari gouverneur de l'état du nord-est, afin qu'il supervise les améliorations sociales, économiques et politiques de la zone. En mars 1976, le nouveau dirigeant du Nigeria, le général Oluessigun Obasanjo, nomme Muhammadu Bouhari commissaire fédéral chargé du pétrole et des ressources naturelles. La même année, est créée la Nigerian National Petroleum Corporation, NNPC, que Bouhari dirige également jusqu'en 1978. Durant son mandat de ministre, 2,8 milliards de dollars auraient disparu des comptes de la NNPC. Alors que l'ancien président, Ibrahim Babanguida, accuse Bouhari d'être responsable de cette fraude, l'administration Chagari inaugure un tribunal spécialisé dans les ventes de pétrole brut. Celui-ci enquête sur ce détournement de fond et précise ne pas pouvoir confirmer ces accusations, bien qu'il ait remarqué quelques défaillances dans les comptes de la NNPC. En décembre 1983, Muhammadu Bouhari, alors qu'il est officier général commandant, OGC, de la 3e division blindée de Joss, dirige un coup d'état dont le but est de renverser le président démocratiquement élu, Cheou Chagari XII. Ce coup d'état met fin à la Deuxième République, mise en place peu de temps avant, en 1979. Muhammadu Bouhari, qui prendra le pouvoir dans le pays et à l'issue de ce putsch, justifie ce coup d'état en fustigeant le gouvernement civil, corrompu. Sa première mesure sera de suspendre la constitution de 1979. Désireux de réformer l'économie, Bouhari décide de reconstruire les systèmes sociopolitiques et économiques du Nigeria et de lutter contre l'austérité. Pour cela, il encourage l'industrialisation par substitution aux importations basées en grande partie sur l'utilisation de matériaux locaux et le resserrement du développement national. Il centre également sa politique économique sur le rééquilibrage des finances publiques, mais la limitation des importations a finalement pour conséquence de nombreuses pertes d'emploi et la fermeture d'entreprises. Bouhari met rapidement un terme aux relations du pays avec le Fonds Monétaire International, FMI, qui lui demande de dévaluer le Naira de 60%, ce qu'il refuse. Malgré cela, les réformes engagées par Bouhari restent tout autant, voire plus rigoureuses que celles demandées par le FMI. Le gouvernement militaire de Bouhari est peu ou prou resté sur la même ligne politique que chez Ushagari concernant les relations internationales. En janvier 1984, dans son discours annuel radiodiffusé, Bouhari déclare en effet qu'il maintiendra, voire renforcera, les relations diplomatiques avec des organisations telles que l'UA, l'ONU, l'OPEP ou encore la CDAO. Il indique également qu'il honorera les obligations conventionnelles contractées par les gouvernements précédents. En 1985, alors que la criminalité augmente et que l'économie du pays est en berne, le gouvernement de Bouhari ouvre ses frontières avec le Bénin, le Niger, le Tchad et le Cameroun, fermés depuis avril 1984, afin d'accélérer l'expulsion de 700 000 étrangers et travailleurs migrants. Alors qu'il est chef de l'État, Bouhari est impliqué dans un scandale concernant 53 valises, contenant prétendument 700 millions de dollars et détenus par l'émir du Guandou, qui ont été dédouanés sans inspection sur le vol de l'émir en provenance d'Arabie Saoudite. En 20 mois à la tête du Nigeria, Muhammadu Bouhari a adopté nombre de décrets, dont certains constituent une atteinte aux droits de l'homme. Son régime est la cible de nombreuses critiques dans le monde, à l'image de la pièce de théâtre écrite par le premier lauréat nigérien du prix Nobel, Wole Swainka, intitulé « Les crimes de Bouhari » qui décrit un grand nombre de violations menées sous son régime militaire. Début 1984, par le biais du décret numéro 2 et pour des raisons de sécurité d'État, le chef de cabinet de Bouhari peut infliger jusqu'à trois mois de détention, sans procès ni charge, à n'importe quel individu considéré comme un risque pour la sécurité du pays. Le décret interdit de plus les manifestations populaires et donne des pouvoirs sans précédent aux services secrets nigériens. Ces derniers jouent un grand rôle dans la répression de la dissidence publique en intimidant, harcelant et emprisonnant chaque personne qui brise l'interdiction de manifester ou de faire la grève. En octobre 1984, plus de 200 000 fonctionnaires sont ainsi licenciés. De nombreux opposants politiques sont également emprisonnés. Parmi eux, un des artistes les plus populaires du Nigeria, ancien candidat à la présidentielle, Fela. Il est arrêté pour exportation illégale de devises le 4 septembre 1984 à l'aéroport alors qu'il s'apprêtait à partir pour une tournée aux États-Unis. Amnesty International décrit les accusations portées contre lui comme « intempestives ». Bénéficiant d'un pouvoir largement étendu par le décret numéro 2, le gouvernement condamne Fela à 10 ans de prison. Il sera finalement libéré en 1985 après 18 mois de prison, lorsque le gouvernement de Buhari est renversé. Toujours en 1984, il adopte le décret numéro 4 pour la protection contre les fausses accusations, considérée par les spécialistes comme la loi sur la presse la plus répressive jamais adoptée au Nigeria. L'article 1 de la loi établit que « Toute personne qui publie, qu'importe la forme, un message, une rumeur, un rapport ou une déclaration, non véridique sur un point important ou qui pourrait ridiculiser ou discréditer l'État, se rend coupable d'une infraction en vertu du présent décret ». La loi déclare en outre que les journalistes et éditeurs incriminés seront jugés par un tribunal militaire, dont le jugement est définitif et sans appel. Les coupables sont admissibles à une amende d'un minimum de 10 000 nairas et une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. Le décret numéro 20 sur le soutage illégal des navires et le trafic de drogue constitue un autre exemple de la lutte sévère de Bouhari contre la criminalité. L'article 3, 2, k, établit que « Toute personne qui, sans autorisation, vend, fume ou inhale une drogue comme la cocaïne ou toute autre drogue similaire, est coupable en vertu de l'article 6, 3, k, d'infraction et en cours, sur déclaration de culpabilité, la peine de mort par peloton d'exécution ». Dans le cas de Bernard Ojedangeb, le décret a été appliqué rétroactivement et l'homme a été exécuté, même si au moment de son arrestation, il avait été jugé et condamné à 6 mois d'emprisonnement. En avril 1985, 6 autres Nigérians sont condamnés à mort en vertu du même décret, Sidikatu Tahiri, Solao Guntayo, Oladel Omosebi, Lassounkan Miyawolola, Jimi Adebayo et Gladysi Yama. Le 20 mars 1984, Mouhamadu Bouhari déclenche une guerre contre l'indiscipline, connue aujourd'hui sous l'acronyme WAI, Warag 1 indiscipline, afin de lutter contre le manque de moralité publique et de responsabilité civique de la société nigériane. Les Nigérians considérés comme indisciplinés doivent former des files d'attente devant des soldats équipés de fouets. Les fonctionnaires arrivant en retard au travail sont humiliés et forcés à faire des sauts de grenouille. Toujours en vertu de la lutte contre l'indiscipline, tout étudiant âgé de plus de 17 ans surpris en train de tricher à un examen peut être condamné à 21 ans de prison. La contrefaçon et les incendies criminels sont quant à eux passibles de la peine de mort. L'affaire Umaru Diko constitue un autre épisode déterminant de la première présidence de Bouhari. Umaru Diko, ancien ministre des Transports sous la présidence de Chagari, fuit le pays après le coup d'état de 1983 et est accusé d'avoir détourné un milliard de dollars de profits pétroliers. Avec l'aide d'un agent du Mossad et de deux Israéliens, des hommes des services secrets nigérians le retrouvent à Londres où il le drogue et l'enlève. Il l'enferme ensuite à l'intérieur d'une caisse étiquetée comme étant une valise diplomatique afin de le ramener au Nigeria dans un Boeing 707 de Nigeria Airways vide. Le complot est finalement déjoué par un officier des douanes de l'aéroport de Londres Stansted. En 20 mois de présidence, environ 500 hommes politiques, fonctionnaires et hommes d'affaires ont été emprisonnés et accusés de corruption. En août 1985, Muhammadu Bouhari est renversé par un coup d'état dirigé par le général Ibrahim Babanguida et d'autres membres du conseil militaire suprême. Parmi les alliés de Babanguida figure le frère de Fela Kuti, Olukhoi Ransom Kuti, un médecin qui avait mené une grève contre Bouhari quelques mois plus tôt pour protester contre la baisse des services de soins de santé. Après le coup d'état, Bouhari est détenu dans une prison à Benin City jusqu'en 1988. Les partisans de Bouhari déclarent qu'il a été renversé par des personnes corrompues de son gouvernement qui avaient peur d'être traduit en justice alors que sa politique commençait à montrer des résultats en matière de discipline publique, de lutte contre la corruption, de réduction de l'inflation et de productivité. Ibrahim Babanguida justifie de son côté son coup d'état en évoquant l'échec de Bouhari dans la résolution des problèmes économiques du pays et promet de « revitaliser l'économie ravagée par des décennies de mauvaise gestion du gouvernement et de corruption ». En 2001, Mouhamadou Bouhari apporte son soutien à la mise en application totale de la charia dans le pays, déclarant « Je continuerai à montrer mon engagement total à la charia qui déferle sur tout le Nigeria, si Dieu le veut, nous n'arrêterons pas l'agitation pour la mise en œuvre totale de la charia dans le pays ». Le 4 janvier 2015, il se déclare cependant en faveur de la liberté de religion, déclarant que « La religion ne doit jamais être utilisée comme une excuse pour diviser, opprimer les autres ou obtenir des avantages injustes », ajoutant que toute sa vie, il a « exprimé la conviction que tous les Nigérians doivent adorer Dieu selon leurs souhaits ». Le 6 janvier 2015, il rappelle de plus n'avoir jamais imposé la charia lorsqu'il était à la tête du pays. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. N'oubliez pas d'aimer. En sl 빨리. Sous-titrage ST' 501